Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, un abonné, René, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans mon canapé, voilà, comme vous pouvez le voir, pour un nouveau concept. Je vous ai demandé récemment si des débriefs des matchs vous intéresseraient sur la chaîne. Vous avez dit oui, donc voilà, je vous préviens, ça sera pas des débriefs où je fais des jeux de mots foireux et je pète des télés, hein. Je vais essayer d'apporter une analyse au match et lire aussi vos analyses via mes réseaux sociaux. Et pour la première, on se penche sur le match d'hier, Brest-Rennes, qui s'est passé à 13h, un match où il ne faudra retenir que la victoire côté René. Donc la vidéo va se passer en plusieurs points. D'abord, on va refaire un peu le fil du match pour déjà les personnes qui ne l'ont pas vu, tout en donnant mon analyse sur les différents moments de la rencontre. Ensuite, je lirai un peu vos avis. Et pour terminer, on fera les topflops, mes topflops à moi et les vôtres, ou pareil, via les réseaux sociaux. Je vous ai demandé qui, selon vous, a été l'homme fort et l'homme un peu plus faible dans ce match du Stade René. Déjà, commençons par l'équipe. Et Stéphane obéit au dicton. On prend les mêmes et on recommence. Il a aligné tout simplement la même équipe que face à Lyon lors du dernier match qui a été plutôt concluant au Roison Park. On retrouve donc Terrier en pointe avec Grenier derrière lui. Et cette animation en 4-2-3-1 quand on a le ballon et en 4-4-2 en phase défensive où Grenier va monter avec Terrier pour mettre la pression. Et Doku et Bourrejo vont redescendre pour contribuer au travail défensif. On retrouve un peu l'animation qu'on avait lors de la saison 2018-2019 où souvent Ben Arfa jouait au poste de Grenier et complétait l'attaquant pour le pressing. Le Stade Brestois tient sa réputation avec une grosse entame de match et un but dès la 3ème minute de Franck Honora. Les Rennais pas forcément à fond dans le match et les Brestois qui avaient déjà cette envie de mettre du rythme. Au début de l'action, pour moi c'est Traoré qui se fait avoir en montant à la pression avec Kamavinga et qui laisse Perrault partir dans son dos. Ensuite, forcément Perrault déboule sur le côté, il n'y a personne. Il prend le temps de s'entrer en retrait sur Franck Honora tout seul et pour moi la grosse boulette c'est Salin qui l'a fait parce que voilà Honora frappe une première fois. Salin repousse alors que clairement il aurait pu selon moi la bloquer et Franck Honora suit bien et pousse ce ballon au fond des filets. Une entame forcément qui réveille pour les Rennais qui vont très bien réagir en remettant déjà le pied sur le ballon, en mettant plus d'impact et vont marquer à la 10ème minute. Grâce à Bourijo on retrouve un peu la complicité qu'on avait face à Lyon du trio offensif. Deux coups pour Terrier et Terrier qui va temporiser avant de donner au second poteau pour Bourijo qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Une action parfaite du début à la fin et qui montre que le poste de Terrier c'est bien dans l'axe. Après ce début de match totalement fou, la pression va redescendre un peu et Brest va laisser le ballon au Rennais. Et c'est là où on se rend compte que Renne, il ne faut pas qu'il garde le ballon parce que Brest du coup s'est un peu recroquevillé, a bloqué et a verrouillé l'axe. Et là Renne on était reparti dans cette possession stérile comme face à Nantes, comme à l'égalité face à Nantes. Où on allait sur les côtés, Truffeur plusieurs fois va faire des centres déjà moyens et en plus avec Terrier dans l'axe, il n'y a personne. Donc on était reparti dans cette stérilité et en plus Brest, très bon offensivement, profitait des fois de quelques errances défensives pour attaquer. Je pense notamment à une frappe de Mounier sur le poteau. Au retour des vestiaires, les Brestois font exactement la même chose qu'en fin de première mi-temps. Ils ont vu que de nous laisser le ballon c'était la bonne solution. Mes deux hommes pour moi vont apporter du dynamisme, c'est Enzonzi et Kamavinga à l'image de l'action qu'on a eu à la 64ème minute, si je ne dis pas de bêtises. Où Truffeur, comme à son habitude, prend le ballon, va un peu devant et retourne derrière. Et là il la donne à Enzonzi, Enzonzi j'ai l'impression un peu saoulé de recevoir tout le temps des passes en arrière. Va prendre ce ballon, va percuter et profiter d'un espace avant de décaler Kamavinga. Et Kamavinga, au lieu de faire la passe pour Traoré qui allait centrer pour personne, il décide de tenter sa chance avec ce crochet intérieur et cette frappe enroulée enlevée par Larsoneur. D'ailleurs, pas très bel arrêt de Gauthier Larsoneur, mais un arrêt qui fait le taf. Et je trouve qu'à partir de là, il y a eu un peu un changement d'attitude, un regain d'envie côté Rennais. Mais on avait retrouvé cette verticalité et on avait réussi à surtout percer ce milieu de terrain brestois qui était bien verrouillé. À ce moment-là du match, je reproche à Stéphane de ne pas avoir fait de changement. C'est vrai qu'aux alentours de la 70e, je trouvais qu'on baissait un peu en intensité. On ressentait la fatigue chez Bourijo notamment, chez Grenier. Donc je me suis dit, il va faire rentrer pourquoi pas Del Castillo, à un moment, Ougbo, pour apporter un peu d'impact. Et on sentait que les brestois reculaient aussi. Mais finalement, il y a ce fameux corner qui change le match pour Rennes avec Honora qui va mettre ce coup de pied. Vraiment, on est sur du karaté. Là, Franconora dans le dos de Truffeur. Pour moi, il y a Peno, même s'il ne le voit pas, c'est quand même un geste très dangereux, surtout dans la surface. Donc, pénalty bien tiré par Grenier qui permet un peu, je trouve, de sauver un peu sa copie. Même si c'était intéressant, il y avait pas mal de choses brouillonnes, des passes ratées. Mais on a quand même un retour en forme de l'ancien Lyonnais. Rennes repasse donc devant, 2 buts à 1. Et Brest se met à pousser très fort. On recule. Pour moi, le manque de fraîcheur et de changement se fait sentir à ce moment-là, avec pas mal de débordements sur le côté, notamment sur le côté de Truffeur. Et beaucoup de centres, avec en plus Steve Mounier dans l'axe, qui est vraiment une grande tige, qui va plusieurs fois faire des têtes très dangereuses. Je pense notamment à une barre transversale. On a tenu la baraque. À l'image, pour moi, de Niamsi, qui a fait encore une fois un bon match. Donc, une fin de match un peu stressante. Même si, tout à la fin, on a un contre avec Kamavinga qui est bien emmené. Mais Grenier qui rate. En tout cas, les Rennais renouent avec la victoire. Moi, je retiens déjà les 3 points qui nous permettent de consolider notre place au classement. Mais aussi, l'envie. Il y a cette stat qui tourne. Le Stade Rennais a gagné 15 points après avoir concédé l'ouverture du score. Donc, voilà. On retient aussi cette envie, mais qui est très Stéphaniesque, si je peux dire, qu'on retrouve beaucoup au Stade Rennais, de revenir au score et de ne jamais lâcher un match et lâcher des points. Mais ce match, pour moi, nous a appris une chose. On aime les équipes qui jouent un peu plus la possession et qui laissent plus d'espace dans l'axe. On l'a vu face à Lyon, on n'a pas fait beaucoup de centres. Mais par contre, ces petites combinaisons dans l'axe qui amènent notamment le but de Bourijo, on arrive très bien à les faire, notamment grâce à Terrier. Mais ce match face à Brest, je pense qu'un Guirassi, par exemple, aurait fait du bien. Personnellement, j'aurais peut-être redescendu Terrier d'un cran en numéro 10 et mis Guirassi, si il était là, ou Niang, qui n'a même pas été dans le groupe d'ailleurs. Ça, j'aimerais bien qu'on m'explique. Voilà, j'espère que mon débrief vous a plu et que j'ai pu mettre les images que j'ai prises du match. Sinon, ça sera des photos et j'en suis désolé. Maintenant, je vais regarder un peu votre avis sur les réseaux. Pour ceux qui veulent participer, pour le prochain débrief, n'hésitez pas sur Instagram et Twitter à la fin du match. Je vous demande tout simplement comment vous avez trouvé ce match et est-ce que vous avez un avis, une analyse à faire dessus. Je n'ai pas eu trop de réponses pour la première, donc n'hésitez pas pour les prochaines. Alors, attendez. Hop là, je les ai juste ici. Très incertain, mais la victoire fait plaisir. C'est vrai que cette victoire au niveau comptable fait extrêmement plaisir. Rennes est à 36 points et réussit à garder cette cinquième place à égalité avec Monaco, quatrième. Et en plus, ça permet de mettre un peu de distance avec Marseille, qui a deux matchs de retard. C'était un très bon match dans l'ensemble, quoique un peu mou en première mi-temps. Ça, c'est vrai que Rennes, des fois, on a du mal à mettre de la vitesse dans notre jeu. Et pour moi, la fin de première mi-temps et le début de deuxième mi-temps, c'est à l'image du match qu'on a fait contre Nantes, où il n'y avait pas forcément d'envie et d'étincelle, surtout. Maintenant, on va passer un peu plus sur les analyses de joueurs, avec notamment quelqu'un qui nous dit Enzonzi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, je suis plutôt d'accord. Je trouve que Enzonzi, il revit un peu dans les derniers matchs. C'est vraiment toujours cette plaque tournante au milieu de terrain, mais il est moins bas qu'avant. Il ne vient pas forcément entre les deux défenseurs centraux. Il est un peu plus haut et il a toujours des percussions intéressantes, à l'image de cette action à la 64e minute. Et maintenant, on va passer au top flop. Pareil, pour les gens qui veulent répondre à cette question, c'est sur mes réseaux. Je vous mets en fait un petit sondage et je vous donne le choix entre 4 joueurs. Pour ce match, je vous ai proposé Terrier, Grenier, Bourijo ou Niamsi. Et au niveau de Twitter et Instagram, j'ai additionné les résultats. Vous n'avez pas réussi à distinguer Terrier, Grenier et Bourijo, qui ont le même nombre de votes. Bah, Bourijo et Grenier, parce qu'ils ont marqué. Et Terrier, qui a encore une fois été très satisfaisant à la pointe de l'attaque. Et qui a réussi sur les quelques ballons qu'il a eus, parce qu'en même temps, je trouve qu'il a eu peu de ballons, à faire quelque chose. Et notamment, en plus, un assist pour Bourijo en début de match. Les 3 joueurs sont à 30% de vote. Pour les flops, par contre, c'est unanime sur les 4 que je vous ai proposées. C'est Salin qui est ressorti avec 40% de vote. C'est vrai que l'expérimenté gardien du Stade Rennais a encore fait une petite boulette. Qui, heureusement, ne nous a pas coûté de points. Mais bon, attention, pour ne pas non plus totalement salir la copie de Salin. Il a été pas mal en seconde période. Je pense notamment à un double arrêt à un moment. Sur une tête de Duvern, je crois. Et ensuite, une frappe de Mounier. Donc voilà, je suis d'accord avec quelqu'un qui m'a aussi dit sur Instagram que c'était dur de trouver un flop parce que, voilà, l'équipe a été globalement homogène dans sa performance. Voilà pour les top flops et voilà pour cette vidéo. J'espère que le débrief vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui est améliorable. C'est la première fois que j'essaye ce genre de vidéo. J'essaie de faire quelque chose de sympa où j'analyse un peu le match et en même temps, je le raconte pour les gens qui l'ont loupé. Encore une fois, j'espère que vous avez les images parce que j'ai filmé le match. En tout cas, très content de faire ce concept parce qu'il va me permettre de parler un peu plus de l'actualité du Stade Rennais et de trouver des vidéos régulières parce que c'est vrai qu'à chaque fois, chaque semaine, trouver une vidéo historique à faire sur le Stade Rennais, c'est un peu chiant. Mais ne vous inquiétez pas, ces vidéos vont quand même sortir. Là, pour l'instant, dans ce mois de janvier, je vais me concentrer sur les débriefs s'ils vous plaisent et aussi sur les mercato Rennais. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le like. Je ne le dis pas souvent, mais ça m'aide. Et surtout, voir si ce concept vous plaît. Et à très vite sur la chaîne Un Abonné Rennais. On Abonné Rennais. On Abonné Rennais. Sous-titrage ST' 501 ...